Les Occidentaux sont incapables de sortir de cette mentalité de supériorité. « Ah, mais ici on respecte les droits de l'homme, bof ! » Ou « Assange », comme disait quelqu'un. Je veux dire, ce n'est pas si simple. Les gens respectent les droits de l'homme parce qu'ils n'ont pas d'opposition. Il n'y a pas de réelle opposition, il n'y a pas de subversion étrangère, il n'y a pas d'influence ruche, tout ça c'est des fantasmes. Donc si on connaît un individu qui tout le temps, de façon répétée, quand il a des problèmes, dit « Ah, ce n'est pas ma faute, c'est la faute des autres, c'est la faute de mes parents, c'est la faute de mon frère, c'est la faute de mes amis, etc. » On va se dire, il a un problème. Mais le discours aux États-Unis, que ce soit chez les démocrates ou les républicains, c'est le même. C'est la faute de la Chine, comment c'est la faute de la Chine ? La Chine a eu un malheur, ils ont averti très vite, relativement vite, du problème et on n'a rien fait. Et rien n'excuse le fait qu'on n'a rien fait, quels sont les reproches qu'on peut faire à la Chine. C'est souvent utilisé par les gouvernements, avoir un ennemi extérieur permet d'unifier un petit peu la population. Bien sûr, mais quand on écoute le discours dominant, c'est toujours ça, c'était Hitler, ça c'était les gouvernements autoritaires, etc. Mais ici, on a les gouvernements soi-disant, soi-disant les plus démocratiques qui font ça, avec la complaisance de la presse, etc. Parce que le New York Times, Washington Post, sont complètement dans l'hystérie anti-chinoise. Et pour moi, c'est un problème interne à une société, quand on est incapable de se poser des questions sur soi-même. Il y a un problème fondamental de déclin, moi je parle vraiment de déclin de l'Occident, c'est un terme qui vient d'un livre de Spengler qui n'est pas très populaire parce qu'il était un peu d'extrême droite, mais la question se pose tout à fait. Et déclin qui est lié à l'hubris, à l'auto-aveuglement, à l'incapacité de se mettre en question. Et à continuer à blâmer le reste du monde, parce que la Chine, ça pourrait être l'Afrique, ça pourrait être n'importe qui, et à se lancer dans des dénonciations complètement hystériques de la Chine, la Russie, etc. Par exemple, si on prend toute l'opposition à Trump, c'est toujours basé sur le soi-disant rechagé. Moi, j'attends toujours à avoir une répreuve. de la Chine, la Chine, la Chine, la Chine.